Merci, je vous enchaîne avec la seconde présentation du Dr Vigne, qui est interniste, qui s'occupe d'une unité de lymphologie à l'hôpital de Cognac-G et qui va vous parler aujourd'hui des lymphodèmes. Dr Vigne, les participants sont des médecins exerçant dans des services de médecine interne, médecine polyvalente, UGA, SSR, qui sont en salle et qui ont plein de problématiques autour des lymphodèmes. On est souvent un peu démunis, pas toujours bien formés au début de nos études sur ce lymphodème et donc l'occasion est belle de nous apprendre plein de choses. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci beaucoup de votre invitation. Je vais essayer de vous faire en 20-25 minutes tout ce qu'il faut savoir pour l'interniste, entre guillemets, pour le lymphodème. Je vais d'abord vous parler en deux mots de la lymphe. Sachez qu'il y a deux lymphes distinctes, la lymphe périphérique des membres qui est très transparente et légèrement jaune et la lymphe digestive qu'on appelle le CHIL, qui est une lymphe issue de la digestion des lipides alimentaires. Cette lymphe-là donc donne des ébranchements qu'on appelle CHIL, ACID ou le branchement pleuro, alors que la lymphe qui vient des membres inférieurs ou membres supérieurs, elle est claire et donc est très différente de la précédente et elle contient essentiellement de l'eau. Alors, pour vous montrer un petit schéma qui résume la physiologie lymphatique, vous avez donc l'artère, le capillaire et la veine. Ici, vous avez au niveau des échanges capillaires des fuites dans l'interstitium, deux protéines, deux globules blancs d'eau et les lymphatiques, donc la première structure est le capillaire lymphatique, va récupérer tout ce qui va traîner et va permettre de récupérer totalement ce qui est volumineux, en particulier les protéines, comme vous pouvez voir, grâce au fait que les cellules endothélias ne sont pas jointives ensemble. Et donc, tout ce qui est volumineux passe par là, y compris les cellules tumorales, bien évidemment, y compris les bactéries. Et donc, ça permet de récupérer, par ce petit réseau de maillage assez diffus et périvasculaire, tout ce qui est passé dans l'interstitium. Ensuite, les lymphatiques ne sont plus fenétrées, mais sont recouvertes de cellules musculaires lisses, comme vous pouvez le voir avec les cellules rouges. Et donc, ça va pulser la lymphe de part en part pour la faire remonter de façon progressive. Et pour ne pas que cette lymphe reflue, on a, comme sur les veines, des valvules que vous voyez ici, et qui vont permettre que la lymphe progresse de part en part jusqu'au niveau des ganglions ici, puis le canal thoracique, canal thoracique, vous savez, qui va se jeter ensuite, au niveau du confluent de Pyrogoth, dans la veine subclavière gauche. Alors, ça, c'est la physio simple. On va se dire, donc, le lymphodème, c'est de la lymphe et c'est de l'air. Eh bien, pas du tout. C'est là où il faut absolument comprendre que le lymphodème, c'est autre chose. À savoir que, là, je vous ai fait un exemple d'un article très intéressant de 2017. Pour vous montrer, donc là, on travaille sur le membre supérieur, pas sur le sein du sein, mais c'est pareil pour les membres inférieurs. Vous remarquez que là, sur le schéma, avec les couleurs, les trois couleurs bleu, jaune et orange, vous avez en haut le bras atteint par le lymphodème, en dessous le bras sein contre latéral. Au milieu, un trait vertical pour vous mettre à côté l'avant-bras et le bras. Donc, le bras entre l'épaule et le coude est là. Et vous remarquerez que l'excès de volume que l'on voit dans ce lymphodème n'est composé quasiment exclusivement que de gras, en jaune ici, en vert à la limite par rapport à la peau. Donc, ça, la peau a aussi augmenté d'épaisseur. Et simplement, vous avez un tout petit volume de liquide dans ce lymphodème. Donc, le lymphodème, ce qu'il faut retenir, c'est d'abord du gras, de la peau et un peu de lymphe. Ça, c'est vrai en proximal, mais en distal, donc sur l'avant-bras, on a plus de liquide, mais toujours, bien sûr, par rapport aux bras opposés, encore beaucoup plus de graisse et beaucoup plus de peau. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure ? C'est que le lymphodème est une pathologie irréversible, chronique. Et donc, quand on parle de lymphodème, on ne parle pas de lymphodème réversible. Si on dit que c'est réversible, ce n'est pas un lymphodème. Le lymphodème, c'est la maladie chronique qui a donc entraîné, la stase lymphatique a entraîné des anomalies tissulaires définitives. Alors, le signe qu'on est pour les internistes et pour les externes, pour les plus jeunes, comme on dit toujours, c'est le signe de Stémer. Donc, ça a été décrit initialement, comme vous pouvez le voir ici en haut, par l'impossibilité ou l'épaississement de la peau de la base de la face dorsale du deuxième orteil, ici. Moi, je vous conseille plutôt de le faire là, à la base de l'orteil. C'est un signe pas facile à faire. Et donc, l'épaississement à ce niveau-là de la peau, signe l'infodème. Ça, c'est vraiment impératif. Pas de peau épaissie, pas de l'infodème, en tout cas, pas d'infodème avec atteinte distale. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur l'infodème ? C'est facile, cliniquement, la plupart du temps en France, c'est 80%, c'est post-curage ganglionnaire, radiothérapie pour les cancers. Bien sûr, membres supérieurs, on en parle, c'est les plus connus. Mais il faut penser aussi à tous les cancers pelviens qui sont de plus en plus fréquents et de plus en plus traités de façon curative. En particulier, je pense au col utérin, endomètre, ovaire, prostate, vessie, rectum, margenal, verge, vulve, j'en passe. Tous les cancers où on fait des traitements pelviens ou inguino. Bien sûr, les mélanomes des membres inférieurs, tous les curages, on va en parler un petit peu après. Donc, il y a plein de cancers qui peuvent donner des lymphodèmes des membres inférieurs. Je ne vous parlez d'internisme parce que souvent, ce qu'on voit, c'est que les patients viennent pour des lymphodèmes alors qu'on n'a pas éliminé les causes classiques d'œdème qui sont cardiaques, rénales. Et ça, je ne vous ferai pas la front de vous en parler. Quand vous avez une suspicion de l'infodème, tous les patients ont un échodoplaire qui est toujours normal puisque la pathologie veineuse est très différente de la pathologie lymphatique. Le terrain n'est pas le même. Bien sûr, un terrain pour le cancer, c'est les gens plus âgés. Mais je vous montrerai que l'infodème primaire touche les sujets jeunes. Donc, l'infodème primaire, c'est des gens jeunes, ce sont des enfants, des bébés, des ados. Mais ce ne sont pas des gens âgés ou alors âgés qui ont développé un lymphodème dans l'enfance et qui ont vieilli. On va parler un peu de la infosantigraphie. On va parler aussi de tout ce qui est compression abdominale qui donne des grosses jambes. Et là, je pense qu'il y a un point important à définir. C'est que plus l'âge d'un patient augmente devant une suspicion de lymphodème, plus il faut être inquiet. J'ai un jeune qui a 10 ans, on n'est jamais inquiet. 15 ans, on n'est jamais inquiet. 20 ans, on n'est jamais inquiet. 30 ans, 40, 50, voire plus, on est de plus en plus inquiet. Les lymphodèmes tardifs hors cancer sont exceptionnels, sont très rares et font vraiment douter du diagnostic. Et dans ces cas-là, il faut vraiment explorer par scanner éco-abdo-pelvienne et facilement avoir le recours à un TEP pour vraiment être sûr qu'il n'y a pas de cancer sous-jacent. Et il y a des cas publiés de lignites gastriques révélées par des lymphodèmes de pelviens ou des membres inférieurs. Donc, prudence, plus l'âge augmente, plus il faut être vigilant sur le lymphodème, plus les gens sont jeunes, moins c'est inquiétant, entre guillemets. Et puis, s'il s'ajoute des douleurs sur un lymphodème, un lymphodème est un douleur de base. S'il y a des douleurs associées, soyez là aussi vigilants, cherchez une cause. Le lymphodème ne donne pas de douleur. Alors, éventuellement, des lourdeurs, mais la douleur est toujours très inquiétante. Alors, voilà ce qu'on peut voir aussi en consultation. On vous dit, voilà, c'est un lymphodème. Donc, il y a un gros pied, effectivement. C'est quelque chose qu'on voit classiquement. Et quand on pince la peau du pied, eh bien, la peau du pied est fine. Il faut passer assez longtemps, à peu près 10, 15, 20, 30, 40 secondes. La peau s'affine, donc la peau n'est pas épaisse, donc il n'y a pas d'ymphodème. Par contre, il y a un œdème. Et là, on arrive dans les causes d'œdème. Et ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il faut aller chercher toutes les causes des œdèmes, des membres inférieurs. Mais on n'est pas dans l'ymphodème, puisque la peau n'est pas épaissie, puisque l'ymphodème, c'est de la peau épaissie. Voilà, on fait un résumé, mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, un petit piège qu'on a vu à plusieurs reprises. Les femmes qui développent un lymphodème du membre supérieur, ou les hommes d'ailleurs, sans cancer du sein comme antécédent. C'est extrêmement suspect. Et là, le cancer du sein peut se révéler par un lymphodème du membre supérieur. Là aussi, méfiance avec l'âge. Le sujet jeune, l'ymphodème primaire se révèle par l'atteinte de la main. La main et les doigts, vers l'âge de 30 ans, ça survient et ça reste au niveau de la main. Si le bras est touché, si l'avant-bras est touché, on est déjà beaucoup plus sceptique. On recherche un cancer du sein absolument, pas une mammographie, voire plus, voire une IRM du sein, un scanner, un tel scan. Vraiment être certain qu'il n'y a pas de cancer. Et là, on va très loin parce que le mode de révélation peut être un gros bras. Et parfois, le gros bras peut précéder de plusieurs mois le cancer du sein. Donc là, le cancérologue, il faut le sensibiliser à aller vraiment au bout du bout pour être certain qu'il n'y a pas de cancer du sein. Et ça, parfois, la mammographie peut être normale. Donc, il ne faut pas s'arrêter à la mammographie seul. Un exemple d'une patiente qu'on a publiée en 2007, vous voyez qu'il y avait un gros bras comme ça, étiqueté l'infodème, qui était un vrai linfodème, mais un linfodème révélant un cancer du sein. Alors, ça, c'était les bras. Les causes sont très rares dans les formes primitives. Par contre, les membres inférieurs, c'est ce que vous verrez le plus souvent. L'infodème primaire touche un membre. Je l'ai marqué en dessous. Un membre en totalité ou les deux membres de façon bilatérale, mais en distalité. C'est-à-dire que soit vous avez un membre complet atteint du pied jusqu'au haut de la cuisse, l'autre membre sera strictement normal, ou l'atteinte des deux côtés touchant pieds-chevilles. Là encore, beaucoup plus de femmes que d'hommes. Début du linfodème, d'âge de début dans notre cohorte, c'est 11 ans. Donc, vous voyez, c'est les enfants qui ont ça, les bébés. Et donc, à 11 ans, 12 ans, au moment de la mise en place des premières règles, souvent, c'est l'eau apparaît, c'est l'infodème. Donc, c'est vraiment une pathologie du jeune, de la jeune fille. Et donc, quand je vous ai mis en bas, en bleu, un infodème bilatéral, tardif, qui a fortiori touche les cuisses sans leçon de cancer, ce n'est pas un infodème, ça n'existe pas. Donc, un infodème apparu à 80 ans, 70 ans, des deux côtés, des deux moments inférieurs, qui dépassent les genoux, ça n'existe pas, puisque quand c'est bilatéral, ça reste en dessous gonale, hors cancer, bien évidemment. Donc là, ça pose d'autres questions du diagnostic. On a un exemple ici, un unilatéral complet. Donc, vous voyez, il y a ici que, soit chez une fille de 14 ans qui avait une jambe atteinte, enfin un moment inférieur atteint, l'autre restera toujours normal, il n'y aura jamais de différence. Le risque, c'est l'aggravation. Et là, vous avez l'atteinte aussi unilatérale, qui est un peu, plutôt touchante de mollet, mais on peut avoir une atteinte complète, vous voyez, on voit bien que le pied est touché, la cuisse également. Donc, diagnostic clinique, l'ODM est élastique, puisque l'ODM est plutôt du tissu que de liquide. Les pifixons sont accentuées, le signe de stémère, on l'a vu, les ongles sont verticalisés. Regardez bien en bas, là, ce que je vous ai montré comme photo, on voit les ongles qui poussent vraiment verticalement, et ça, c'est vraiment un signe très typique de l'aphodème. Et si vous avez en plus une papillomatose, vous voyez, ces espèces de boules qui apparaissent comme ça, c'est vraiment la prolifération tissulaire extra-cutanée, qui va sortir du plan cutané, c'est typique de l'aphodème, et ça vous fait penser que quand vous faites, je vous ai mis à gauche une photo avec des bas pieds ouverts, on en parlera un petit peu après, ne pas mettre de pieds ouverts, car ça aggrave le l'aphodème des orteils, donc toujours les pieds fermés comme la petite photo en bas à droite, et si on met deux bas l'un sur l'autre pour avoir une forte pression, on en met un pied fermé, un pied ouvert, mais jamais un seul pied ouvert dans le l'aphodème. Message important à retenir. Exemple, vous avez ici des pieds de flexion accentuées, un aspect typique ici avec le signe d'esthémère, et vous voyez ces petites ridules que vous voyez sur la photo, c'est vraiment très spécifique du l'aphodème, et c'est un très bon signe, ces petites ridules là, les pieds de flexion accentuées, et déjà, vous voyez, les orteils, les ongles sont raccourcis, ce qu'on appelle une brachioniquie, par rapport aux ongles contralatéraux. Là, atteinte bilatérale, donc vous voyez, bilatérale distale, donc deux pieds de cheville, éventuellement un petit peu de mollet, ça s'arrête là. Il n'y a pas l'atteinte des cuisses, mais l'atteinte bilatérale. Donc si on parle d'atteinte des cuisses, des deux cuisses chez une dame, c'est pas l'infodème, hors cancer bien évidemment. Dans les formes secondaires, donc les formes post-thérapeutiques, il y a beaucoup de choses. Toutes les aires ganglionnaires, quand on a fait les biopsies exérèses, madibénine, les mélanomes, tous les cancers pelviens, les Hodgkin également qui ont été irradiés en Y inversé, atteintes, bien sûr, pelviennes, le cancer du col utérin, l'ordomètre, les ovaires au premier rang, et puis prostate, vessie, et tous les cancers qui peuvent donner, chez qui on fait des traitements d'exérèses ganglionnaires pelviennes. Alors pour vous donner un petit peu une idée, vous voyez quand même qu'au niveau, pour les membres supérieurs, c'est une femme sur cinq qui ne veut pas de l'infodème, en gros, alors que c'est beaucoup plus au niveau génital, on en parle beaucoup moins, c'est quand même une femme sur quatre, avec comme particularité d'avoir une atteinte bilatérale, parfois extrêmement invalidante, puisque bilatérale, et parfois remontant très haut au niveau pelvien, alors que dans les membres supérieurs, ça reste unilatéral, bien sûr, après un cancer du sein. Exemple, vous voyez un cancer du col utérin, où là, le laphenème est très souvent proximal, donc il est plus important au niveau de la cuisse qu'au niveau du mollet, avec toutes les contraintes de frottement, de complications locales à la masse volumineuse situées sur la cuisse, plus parfois une remontée au niveau du pubis, et des organes génitaux externes. Et puis, pour l'interniste, le côté toujours, j'aime bien le côté interniste, parce que là-dedans, on voit des choses assez rigolotes, c'est qu'on a plein de maladies qui peuvent s'associer à des lymphodèmes. Alors, bien sûr, vous avez les maladies rhumatologiques, vous avez les pontages, vous avez des médicaments immunosuppresseurs après greffe d'organes, en particulier le sirolimus. On a une trentaine de cas dans le service de patients sous immunosuppresseurs type sirolimus pour les greffes, notamment de reins, qui développent des lymphodèmes des membres inférieurs. Pensez aussi aux micies, les micies, notamment le crône, qui donne des lymphodèmes, notamment des génitales, la RCH. La philariose, on en parle beaucoup, on n'en voit jamais. La podocognose, on en voit beaucoup, c'est en Éthiopie, on n'en a pas en France. La maïde-verneuil donne des lymphodèmes, notamment aux génitaux. Et surtout aussi, un truc pour les internistes, toujours qu'on aime bien, c'est tout ce qui est auto-patomimi, voire munchausen, sur ces patients très durés d'amostiqués, qui se mettent des garrots au niveau des pieds, au niveau des mains. Alors, pour explorer la phoedème, bien que ce soit clinique, le diagnostic, il y a deux examens qui sont possibles. Une infosynthigraphie, donc c'est des colloïdes d'albumine qu'on peut faire chez l'enfant, quand il comprend ce qu'on va lui faire. Ça se fait dans les centres spécialisés, parce que ce n'est pas forcément facile à faire et facile à lire. Il faut que le patient marche pendant 25 minutes après l'examen, faire des photos, des clichés, souvent à 30, 40 minutes, voire une heure. Donc, c'est un peu long comme examen. Qu'est-ce qu'on voit ? Donc là, c'est deux clichés normaux. On fait face entière et face postérieure. Ici, vous avez la vessie pour vous situer. Elle est par là, là, ici, face postérieure, là, ici. Et donc, au niveau, tout ce qui est noir, ce sont les ganglions lymphatiques qui prennent le produit radioactif, le traceur radioactif marqué. Et puis, vous avez un aspect identique, donc face de dos et de face, avec ici la vessie au milieu, et tous les ganglions inguinaux, superficiels, profonds, rétrocrus, etc., iliacs externes qui fixent. Et donc, l'aspect est normal. Donc ça, c'est une satigraphie lymphatique normale. Et vous avez, là, à contrario, ici la vessie, à droite, plein de ganglions inguinaux qui sont fixants, à gauche, on ne voit rien, et donc, on peut confirmer, diagnostic de l'infodème confirmé. Et puis là, vous avez, ici, une atteinte bilatérale, où on ne voit plus du tout, ni à droite, ni à gauche, deux ganglions qui fixent. Donc là, ça confirme le l'infodème bilatéral. Donc, il y a la satigraphie. Pour moi, dans l'infodème primaire, c'est l'examen de base à faire pour mesurer la fonction lymphatique. Et puis, vous avez maintenant un plus performant, différent, qui est la lympho-IRM, que fait surtout le nez l'arrivée à Saint-Antoine, qui, donc, va montrer non seulement pas la fonction, mais l'anatomie lymphatique, vous voyez, avec ici, la fatintante des deux cuisses. Ici, un aspect en rayon de miel, avec cet aspect, vous voyez, comme ça, avec fibrose, épanchement qui périt, péri faciale au niveau musculaire, épaississement cutané, qui confirme le l'infodème. Et là, vous voyez, un l'infodème avec tous ces signaux, ces hypersignaux, qui veut dire que, voilà, le liquide stagne dans la jambe, ça confirme le l'infodème. Donc, voilà, un examen qui va montrer l'anatomie. Donc, l'anatomie, les conséquences tissulaires, alors que la satigraphie a montré la fonction. Alors, une précision sur un élément que vous ne connaissez pas toujours bien, c'est le lipodème. Le lipodème, ce n'est pas du tout pareil, mais c'est toujours confondu. C'est du tissu adipeux, ce qui s'accumule du bassin jusqu'aux chevilles, qui touche quasiment les femmes et les femmes obèses. C'est plutôt une entité clinique, très mal vécue. Et voilà ce que ça représente. Donc, voilà des tableaux à ce qu'on voit très fréquemment. Donc, c'est bilatéral, relativement symétrique. Et on voit que les cuisses sont touchées. Et je vous l'ai dit que dans l'infodème, les cuisses ne sont pas touchées dans les formes primaires. Donc, si les cuisses sont touchées, ce n'est pas un infodème. Là, la peau, quand on la pince, elle est fine. Il y a souvent un aspect en culotte de golf ici. Et donc, ça signe typique le lipodème. Et là, ce n'est pas du liquide. Ce n'est pas de la fibrose. Ce n'est que du tissu adipeux avec un peu de liquide. Le soir, après l'orthotatisme, qu'on appelle l'ipodème, parce qu'il y a un petit peu de dème, mais 95% c'est du tissu adipeux. Là, vous pourrez regarder les caractéristiques, les différences. Le pied n'est pas atteint dans le lipodème alors qu'il est dans le lymphodème. Donc, l'obésité est très fréquente dans l'un, très rare dans l'autre. Donc, vous verrez. Et surtout, le lipodème, la particularité, c'est qu'il est douloureux spontanément ou au pincement. Alors que le lymphodème n'est pas douloureux ni spontanément ni au pincement. C'est vraiment le critère essentiel, distinctif. Mal, lourd, douleur, au pincement, en superficie, égal lipodème, atteinte des cuisses, femme, obésité, tout ça. Et on en fait intestins familiaux en plus, très fréquents. Très bon du lymphodème, qu'est-ce qu'on fait en salle ? Les recommandations HAS ont été publiées il y a maintenant plus de 10 ans. Les bandes qu'on utilise, c'est les bandes d'allongement court. Donc, c'est des bandes qui sont peu extensibles. Donc, c'est-à-dire qu'on tire le suède, elles ne s'allongent pas. Je vous ai marqué en bas un élément important. Les bandes d'allongement longues que vous pouvez utiliser, vous, beaucoup plus, parfois en pratique clinique, type BIFLEX, ne sont pas recommandées par l'HAS car ne sont pas efficaces dans le traitement d'un lymphodème ou n'ont pas du tout été évalués. Donc, ce n'est pas le traitement d'un lymphodème pour réduire le volume. C'est la compression elastique, qu'on doit appeler maintenant compression et non plus contention, la plus forte possible, maximale tolérée pour pouvoir stabiliser le volume. Voilà ce que fait quand on fait un bandage. Donc, on met un capitonnage entre la peau et la bande pour que quand on va mettre la bande, on va écraser le capitonnage, ce qui fait que le volume de la jambe va réduire, ça va se réexpandre au niveau du capitonnage et le volume va rester constant. Et voilà enfin un traitement. Donc, un traitement qui est indolore, je précise bien qu'il est indolore et qui va permettre, sur une dizaine de jours de bandage quotidien, de perdre la partie liquidienne, soit environ 30 à 40 % du volume. Pas plus, puisque le reste est en tissulaire. La compression, que vous connaissez tous sur le terme de contention, il faut appeler ça des compressions puisque c'est élastique. Chaussettes, bas, essentiellement, les collants sont très difficiles à enfiler parce que c'est des classes élevées. Les manchons, on va voir avec ou sans main tenante, de préférence avec la main tenante puisque sinon, la main va gonfler. Pour les membres inférieurs, on aime beaucoup plus les bas cuisses que les chaussettes puisque ça va couper un peu en sous gonale. Donc, bas cuisses, préférence aux chaussettes. Les pieds fermés, je vous ai montré des photos par rapport aux pieds ouverts. Les manchons avec la main, sinon, au niveau du poignet, la main gonfle. Les classes, on est classe élevée, classe 3 minimum. Vous allez me dire, c'est difficile à enfiler mais souvent, au moment inférieurs, on est obligé de mettre deux bas l'un sur l'autre pour contrôler le volume. Donc, les patients ont 3 plus 3, 3 plus 4, 4 plus 4, sinon, le bas va être insuffisant et le volume va réaugmenter. Voilà les modèles qui sont existants dans le marché. Je vous ai barré tout ce qu'on n'utilise pas. La chaussette classique, le bas jarret, le bas cuisse anti-glisse et puis pour les mains, ces deux modèles-là, quand la main ne gonfle pas et quand la main gonfle. Donc, voilà, et le reste, on n'utilise pas tous les autres modèles qui existent, chaussettes, bas anti-glisse, manchons avec ou sans main. Donc, qu'est-ce qu'il faut tenir pour les compressions ? Il faut les classes élevées, il faut cirer et pour faire du 3, on ne met pas du 1 plus 2, on met 3 plus 3 parce qu'il faut vraiment le bas de base, c'est 3. On peut avoir des systèmes d'enfilage, des gants, des enfiles bas rigides ou souples, bas cuisse, pied fermé, du sur-mesure. Donc là, je vous préciserai qu'il faut que vous ayez un correspondant au moins, orthésiste ou pharmacien orthopédiste qui sait prendre les mesures, qui sait faire fabriquer par le bon fabricant le bon bas ou le bon manchon. Ça, c'est important d'avoir un correspondant parce que souvent, les mesures sont mal prises, le produit est mal délivré et donc non porté. Et je vous rappelle pour finir qu'il faut toujours porter deux bras l'un sur l'autre souvent quand les lymphodèmes touchent tout le monde va faire ailleurs. Un petit mot quand même sur les drainages lymphatiques manuels qui sont quand même quelque chose de très très connu. Je vous montre un article qui est assez amusant à lire. On commence par le drainage lymphatique manuel est le gold standard du traitement. Donc ça nous fait bien plaisir. Mais malheureusement, on ne peut pas conclure que ça réduit le risque de lymphodème après traitement. Donc ça ne marche pas en préventif et ça ne marche pas sur le volume non plus. Donc c'est quand même le paradoxe. C'est le gold standard mais qui ne fonctionne pas. C'est quand même assez étrange. Et qu'est-ce qu'il y a comme quatrième concluse, quatrième ligne ? Eh bien, il faut faire encore des essais thérapeutiques pour savoir si c'est utile ou pas. En pratique, il faut considérer que le drainage est une thérapeutique accessoire, facultative, qui peut avoir un intérêt sur la faune du sein ou sur la faune du pubis, mais qui n'est pas du tout la première intention. La première intention, c'est le compression élastique pour stabiliser, le bandage pour réduire et la perte de poids si nécessaire s'il y a un surpoids ou une obésité et après éventuellement, après l'activité physique, après éventuellement le drainage. Il n'est surtout pas en première intention car ils n'ont pas d'effet ni préventif ni curatif sur le volume. Pour conclure dans les temps, maladies chroniques, donc traitement au long cours, les explorations sont réservées aux formes primaires ou aux doutes quand vous avez une forme primaire qui ne vous paraît pas très primaire mais que vous cherchez un cancer ou une cause rare comme une crône, comme les fibroses rétopétonnéales, notamment IgG4, il y a quelques cas décrits. Les deux pieds du traitement, c'est la réduction du volume par les bandages, la compression élastique pour la stabilisation, donc les bas et les manchons stabilisent, donc ne réduisent pas. Il faut bien expliquer aux patients que les compressions ne réduisent pas mais stabilisent alors que les bandages vont réduire le volume. Donc la combinaison des deux, c'est réduction-maintien. Si le volume est petit, on ne peut faire que la compression, ça peut suffire pour stabiliser. Et puis n'oubliez pas, bien sûr, le suivi nécessaire, l'activité physique, les soins glutanés pour les hérésipels, on n'en parle pas mais c'est aussi un sujet à part entière de traitement. C'est fréquent, les hérésipels touchent 40% des patients avec un hérésipel puisque l'hérésipel est le principal facteur de risque des hérésipels. Et puis si vous voulez voir des démonstrations sur les bandages, sur le site, on a fait le tutoriel pour les patients et les kinésithérapeutes pour montrer comment on fait soi-même les bandages ou comment les kinés font un des bandages s'ils veulent apprendre et traiter leurs patients. Merci beaucoup docteur Vigne, merci beaucoup pour cette présentation, merci. Moi juste pour une question sur ces bandes d'allongement longs, c'est globalement les bandes que l'on a dans les services en majorité et donc elles n'ont pas d'intérêt dans l'infodème. Absolument. Alors la HAS a pris en 2011 les bandes d'allongement longs, la seule indication reconnue par la HAS c'est les œdèmes. Ni les plaies, ni les troubles trophiques, ni les lymphedèmes. Et en 2020, la HAS a refait des recommandations, elle dit le service médical rendu est insuffisant avec les bandes d'allongement longs qui sont partout. Alors que l'allongement court coûte beaucoup moins cher, les techniques beaucoup moins chères ne sont pas dangereuses même en cas d'artéopathie. Donc l'intérêt c'est qu'on peut mettre ces bandes qui s'appellent Rosidalca ou Compriland, c'est deux marques, il y en a deux en France essentiellement, ou les biflex idéales, biflex idéales, allongement court, ils n'ont pas biflex, biflex idéales, Compriland ou Rosidalca, allongement court, il n'y a aucun risque à poser sur les bandes de sang qui ont l'artéopathie. Alors que l'allongement long est à risque. L'allongement court n'a aucune contraindication. Et donc, ils marchent tous les œdèmes qui soient d'origine veineuse ou lymphatique pour les réduire. Ça, c'est prouvé dans la littérature mondiale et c'est les seules en France pas prises en charge par l'assurance maladie. Ah, c'est pas pris en charge. Non. Alors, elles coûtent moins cher parce qu'elles coûtent une dizaine d'euros. Elles sont assez longues. Donc, quand on fait un bandage en dessous du genou, il faut une deux bandes mais c'est quand même un investissement qui n'est pas pris en charge. Du moins, ces bandes-là ne sont prises en charge que pour les ulcères et non pas pour l'infodème. Parfois, ça passe, parfois, ça passe. C'est la bizarre réadministratrice. On peut peut-être voir, nous, de nos côtés avec nos pharmacies hospitalières pour se procurer davantage d'allongements courts. Absolument. C'est vrai que dans ces dotations de services, on a souvent que des allongements longs, comme vous dites. Absolument. C'est le souci. Oui, bonjour. Je suis le docteur Benhamed. C'est également pour l'indication de la clinique de thérapie de drainage l'infodème. Est-ce que c'est efficace dans l'infodème ? Parce que je compte et qu'on est pour le moment. Comme je vous ai dit, c'est une thérapeutique qui n'a pas d'effet sur le volume. Donc, si on veut traiter un infodème et réduire son volume, la seule technique qui fonctionne pour la réduction, c'est des bandages avec des bandes d'allongements courts. Le drainage peut être associé juste avant un bandage pour peut-être augmenter l'efficacité. En tout cas, le drainage seul n'a pas d'effet thérapeutique sur le volume. Ça peut assoupler la peau, mais ça ne va pas réduire le volume si c'est l'objectif que vous souhaitez. Ok, d'accord. Je vous remercie. Docteur Claire Schaeffer, vous aviez une question ? Oui, bonjour. En fait, je pense que la question elle était posée c'est par rapport au drainage lymphatique et aussi la pressothérapie dont le lincodème est s'il y avait des places ou d'efficacité. Donc, j'ai dû comprendre un peu par rapport au drainage lymphatique qui ne diminue pas le volume. La pressothérapie, c'est de même. Donc, voilà. La pressothérapie pneumatique, c'est une bonne question. Il y a beaucoup d'appareils qui sont très différents, qui ont été évalués de façon un peu insuffisante. Les recommandations mondiales ne sont pas très claires. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si c'est efficace, il faut le faire à des pressions faibles, pas trop élevées, pas écraser le lymphatique, c'est-à-dire 30 à 40 mm de mercure, et surtout, mettre derrière un bandage. Voilà. Mais la pressothérapie toute seule n'a pas un effet prolongé. si on ne fait rien en plus bandage ou compression au matériel de l'îme réduite. Bien, ça va. Merci beaucoup pour votre présence.